Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va les fous ? Moi ça va très très bien, on se retrouve pour le petit point de news juste avant Noël, quelques news sympathiques que j'ai recueillis par ci par là pour vous, on va parler des commandeurs Caldheim, je ne peux pas empêcher de faire un point de news sans parler de commandeurs décidément, en même temps c'est un format incroyable, c'est normal. Petite mise de jour de The List, de la liste je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la liste tout à l'heure et des petits teasers comme comme souvent comme à chaque extension de la part de Mark Rosewater qui vont du coup correspondre à quelques cartes quelques indices pour les cartes qui vont être révélés dans l'extension sachant qu'on va devoir attendre un petit peu là on va devoir passer les fêtes je crois sans spoiler avant de continuer la saison des spoilers en janvier donc ça régale ces petits teasers et je vais je vous les ai traduits du coup et je vais vous parler de la grande majorité d'entre eux. On commence par parler de pack commander de Caldheim du coup il y en a deux il y a un Azurius et un Golgari hop là je vais vous montrer du coup parce qu'on ne connaît pas encore le contenu au moment où j'enregistre la vidéo je vous montre du coup là les généraux du coup voici le généraux Golgari l'Atril Blade of the Elves qui est donc le le seul commandant du pack Golgari parce que ça apparemment sera sur le même format que les decks le commandeur précédent donc ça devrait coûter entre 17 et 20 euros le pack ça dépend des prix commande etc comme d'habitude et ce sera plutôt ça s'adresse plutôt à des débutants mais on a vu que le pack Simic qui était sorti avec Ikoria était un très bon deck notamment moi j'ai récupéré le commandant pour mon commandant pour mon commandeur Simic donc plutôt value je pense que ça va suivre la lignée des autres donc toujours de très bons produits on n'a pas le contenu je vous en reparlerai une fois qu'on a le contenu peut-être si un des deux decks me parle à l'air intéressant je vous en parlerai plus avantage dans un point news pour l'instant on n'a que les généraux dont un d'ailleurs que je vais vous présenter mais qu'on ne sait on peut pas savoir s'il est bien parce qu'on ne connaît pas la mécanique qui le qui l'utilise celui-ci il est simple 2 3 pour 4 menace elle fait noble s'il est avec un dessin très très beau quand l'atril Blade of the Elves donc l'âme des elfes je suppose inflige des blessures de combat un joueur avec la menace c'est pas très dur ont créé autant de jetons 1 1 elle fait guerrier donc c'est plutôt nice ça peuple le board rapidement surtout que avec tous les lords de elfes qui existent maintenant il y en a un nouveau en plus qui a été rajouté avec les thèmes booster de calme on va pouvoir avoir une l'atril qui est très vénère quand elle met ses premiers points de dégâts donc créer beaucoup plus elfes que seulement deux et on peut l'engager dommage qu'elle n'ait pas la vigilance d'ailleurs pour pouvoir faire ses effets mais on peut l'engager et engager également 10 elfes dégagés que l'on contrôle pour que chaque adversaire perd 10 points de vie et que nous gagnons 10 points de vie à mon avis j'ai pas encore vu le deck mais je pense que pour pas cher pour pas cher mon avis vous pourrez l'améliorer et vous pourrez également rosser quand vous êtes si vous êtes débutant en commandeur parce que vraiment l'effet de gagner 10 points de vie c'est cool et faire perdre à tout le monde 10 points de vie franchement quand les parties avancent un peu tout le monde s'est rossé que chacun a perdu quelques pèves je pense que ça peut être vraiment très intéressant je suis pas sûr que ce soit bien pour un commandeur un peu plus compétitif on va dire mais en tout cas ça a les meilleures couleurs de magic donc donc j'y crois à mort c'est la chance de ma vie je trouve la carte très intéressante notamment pour les débutants et comme je le disais à mon avis si vous rajoutez une vingtaine d'euros vous pouvez facilement récupérer plein d'elfes parce que là ça a l'air d'être un le dh elf un commandeur elf vous pour récupérer du coup plein d'elfes pour une vingtaine d'euros améliorer grandement le pack et vous faire un maximum de plaisir sachant qu'en plus il va y avoir un plaid walker elf je sais pas s'il va trier avec les elfes en tout cas il sera elf dans l'extension caldheim qui n'a pas encore été révélée l'autre carte c'est ranar the ever watchful on a un commandant azorius de trois pour quatre mêmes stats même coup fly vigilance celui là il a la vigilance par contre spirit et warrior deux très bons types la première carte que vous fortelle à chaque à chaque tour coûte 0 à fortelle du coup fortelle c'est un petit peu prédiction prévoir tout ça divination on va voir ce qu'est la mécanique je n'ai aucune idée je ne sais vraiment pas ce que c'est je pense que c'est une façon de jouer peut-être une carte de l'exil au dessus de votre bibliothèque en payant un certain coup ou alors vous révélez la carte du dessus à l'exil et vous pouvez la jouer jusqu'au tour prochain par exemple je pense que ça correspond bien avec avec ce nom là et quand vous exilé une ou carte de plus de votre main et ou permanent du champ de bataille vous créez un jeton à un spirit avec le vol souvent les effets sont liés on a vu que la carte précédente elle créait des elfes et elle permettait d'engager les elfes là si le deuxième effet c'est d'exilé des cartes de sa main ou des permanents du cimetière du champ de bataille pendant pour créer des a1 je pense que ça va être le coup pour feu pour fortelle donc pour pour deviner on va appeler ça deviner pour diviner si par exemple vous devez exilé une carte de votre main ou du champ de bataille pour exilé la carte du dessus pour la jouer par exemple eh ben ça va faire que à la place vous n'avez pas à le faire pour la première carte à chacun de vos tours je pense que c'est pas mal dans tous les cas si vous le faites plusieurs fois par tour vous avez un effet bonus si vous le faites qu'une fois par tour c'est gratuit à voir ça a l'air d'être un commandant un peu value agro puisqu'il est quand même il a quand même des stats intéressantes et il crée des tokens et des 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 types très intéressants spirit et warrior vraiment ça je sais que spirit ça parle ça parle aux collègues dédicaces à l'enceau je trouve la carte je sais pas dire du coup ce que c'est que fortelle mais si la mécanique est dans le genre de ce que de ce que je vous ai dit c'est intéressant également pour les débutants ça le sera peut-être moins pour les joueurs un peu plus un peu plus aguerris mais dans tous les cas le pack fin 100 cartes pour ce prix là avec deux nouvelles cartes en plus de celle là je trouve que les packs sont toujours très intéressant donc moi je suis fan des produits commandeurs pour l'instant je les ai tous acheter les packs commandeurs qui coûte une vingtaine d'euros donc je n'y a pas de raison que je casse la série mise à jour de la liste alors qu'est ce que la liste c'est une un ensemble de cartes je crois qu'il ya un peu plus de 300 cartes dans la liste qui qui se retrouve en fait dans les boosters cette heure qu'est ce que les boosters cette pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça a été introduit très récemment avec syndicat sont des boosters qui sont faits pour être ouverts qui ont pour but un peu de raconter une histoire vous allez avoir un petit peu un thème dans le booster un thème un thème sous-jacent qui va être par exemple partie landfall pour aux handicap donc vous allez retrouver des cartes plutôt en accord avec ce thème vous pouvez avoir beaucoup d'un co et pas beaucoup de communes ça ça va dépendre du booster de votre chance mais du coup il ya plus de donne co en général dans un booster que classique faille peut y en avoir plus en tout cas puis en avoir main il ya moins un peu moins de cartes dans le booster mais il peut y avoir jusqu'à quatre rares dans un booster puisqu'il ya des slots qui peuvent être rares ou pas il ya forcément une feuille notamment la feuille peut être rare et sur un booster sur quatre environ il ya une carte de la liste dans ses boosters 7 et cette liste du coup a été changé avec caldheim il avait annoncé qu'ils allaient enlever des cartes et en mettre d'autres il ya beaucoup de cartes qui sont enlevés beaucoup de cartes qui rentrent je crois qu'il ya une cinquantaine une soixantaine de cartes qui changent de ce que j'ai vu donc je vais pas vous les listez là pour vous parler un peu de value j'ai l'impression qu'il ya pas parce qu'il ya des cartes qui valent assez cher dans cette carte de la liste c'est des cartes qui la composent qui ont été choisi par wizard et qui viennent de l'histoire un petit peu de magic soit qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont été joués en tournoi soit juste qu'elle reflète bien l'histoire de magic tout court parce qu'elle parle de l'or ou quoi ou des cartes que les gens aiment pas est vraiment un melting pot de plein de cartes dans cette liste le but c'est juste que quand vous ouvrez un booster 7 de temps en temps vous en avez une et ça fait plaisir parce que ça rapporte ça rappelle un petit peu le passé de en tant que joueur ou juste du lors et ça 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 régale moi quand j'ai ouvert ma boîte de booster 7 que j'avais acheté pour pour les handicaps j'étais content j'étais content d'ouvrir ces petits booster et ces petites cartes de la liste qui en avait un peu plus que prévu donc ça ça m'a régalé ils vous avez environ une rare par boîte de booster 7 de cartes de liste voire deux enfin rare voire mythique sachant qu'elles sont forcément plus rares bref en termes de value il ya des cartes intéressantes qui ont été rajoutés comme la caverne des âmes ou dark depth avec marit l'âge je les affiche pas ainsi ça parlera que à ceux qui qui un petit peu de bouteilles dans le magic game comme on dit vous pouvez retrouver comme d'habitude toutes les sources que j'utilise pour faire cette vidéo dans la description où vous allez du coup voir toutes les cartes de la liste qui partent et qui arrive au début je pensais que on perdait plus de value qu'autre chose mais en fait non on s'y retrouve il ya autant de cartes intéressantes qui rentrent que les cartes qui sortent ça fait un renouvellement il ya toujours beaucoup de communion co dont on s'en fout ça fait juste plaisir quand on les ouvre mais il n'y a pas de valeur particulière contrairement à des cartes comme cavernes des âmes qui valent des sous ou mystical tutor je pense que ça va continuer je sais pas si ce sera chaque extension aussi ce sera une fois de temps en temps ils sont ils ont l'air d'être partis pour changer à chaque extension des standards donc à voir ce qui va changer en avril et à terme je pense que la liste sera complètement renouvelé je crois pas qu'il ya deux cartes qui vont rester perpétuellement dans la liste donc peut-être que tous les ans ou tous les un an et demi on aurait une liste complètement différente et du coup pas trop de chances de récupérer des doublons de la liste et ça du coup ça régale ça fait quoi ça donne encore plus envie d'ouvrir des boosters set pour ceux qui aiment ça parce que c'est vraiment des boosters fait pour l'ouverture pour le coup vous n'avez aucune plus value à les acheter moi je trouve ça régalant passons aux teasers de marcos water qu'est ce que les teasers c'est à chaque fois qu'il ya une extension standard un petit article qu'il met sur son blog je vous le mets le lien twitter du coup pour retrouver le lien vers son blog dans la description pas besoin de compte twitter si vous voulez y accéder n'hésitez pas je vous ai pas listé tout parce qu'il ya des cartes qui ont déjà été révélés parmi les teasers qu'il a qu'il a mis donc moins intéressant d'en parler forcément mais j'ai fait quand même une liste avec 95% de ce qui parle dans son dans son petit teasing il a décorti qu'en trois trois façons de teaser il ya soit enfin la première partie c'est ce il parle directement de cartes qui va y avoir dans la prochaine extension deuxième partie il parle de parties de textes de cartes donc dans une dans une carte qui va dire par exemple tuer toutes les créatures il va il va parler que de la fin il va dire toutes les créatures ça c'est un teaser un peu nul mais c'est un exemple et dans la dernière partie il parle de type de cartes qu'on va retrouver notamment de type de créatures et je vous en ai fait sélectionner quelques-uns et je vais traduit l'ensemble je vais vous lister tout ça on commence par l'équipe de papa les types de cartes par les cartes directement il y aura un enchantement légendaire cinq couleurs ça rappelle les shrines peut-être une suite aux shrines il y aura une 6,6 pour 3 manas dont un mana noir qui aura le death touch ça veut pas dire que c'est tout il y aura il y aura peut-être des effets etc mais il ne parle que d'une partie de la carte il y aura une carte qui permet de tuer au poison ça je sais pas c'est pas une réédition d'une carte mais si c'est la réédition de la carte que je pense je trouve ça assez cool le poison général j'aime pas mais cette carte là je l'aime bien une carte avec un coup d'activation deux fois les cinq couleurs donc deux fois blanc deux fois rouge deux fois noir deux fois bleu deux fois vert et engager la bête pour l'activer donc ça coûte cher à mon avis c'est un effet buff quand on voit ce que fait golos pour moins cher une carte qui utilise l'endurance à la place de la force pour faire une action ça c'est des cartes qu'on a l'habitude de voir comme alerte rouge par exemple je suppose pas mal de nouveaux tokens non créatures ça c'est cool typiquement une food est un token non créatures une carte qui permet de faire un token copie d'un permanent ciblé pour 0 mana ça je pense qui intrigue sinon ça a l'air quand même assez fort de pouvoir faire ça la carte coûte pas forcément 0 mana c'est là elle permet de faire ça pour 0 une créature noire qui peut copier les autres créatures c'est plutôt nouveau ça l'introduction d'un type de créatures que les joueurs attendent depuis des années aucune idée de ce que c'est pour ma part une carte avec trois coups d'activation dont un qui a déjà été vu une seule fois dans magic et les deux autres qui n'ont jamais été vus full nouveauté ça c'est cool ensuite on passe aux indices qui sont cachés enfin cachés qui sont dissimulés dans les textes des cartes parce que par là disséminés pardon pas dissimulés on a la protection contre la créature dieu une autre carte qui dit si trois créatures ou plus sont mortes ce tour si il se passe quelque chose une autre carte qui dit choisissez un deux ou trois au hasard peut-être que ça va être encore une question de protection contre des coups corinthine mana on l'a déjà vu plusieurs fois dans les extensions passées notamment icoria notamment terreau ce pardon et icoria exactement une carte qui dit excepté les géants sorciers et terrain ça je suppose que c'est une carte qui va engager les permanents qui ne sont ni sorciers ni géants ni terrain mais je peux me tromper une autre qui dit vous pouvez chercher dans une bibliothèque ou cimetière une carte de rune on sait pas encore ce que c'est que les cartes de rune mais c'est toujours cool de pouvoir tuto une carte qui dit tant que vous contrôlez trois créatures légendaires ça compliqué à dos à faire enfin un peu plus compliqué à dos donc j'espère qu'elle a un effet très buff mais par contre en commandeur c'est assez facile quand vous jouez par exemple partenaire vous avez déjà deux créatures légendaires facilement sur le champ à taille une autre carte qui dit x étant le nombre de véhicules d'équipement que vous contrôlez une carte qui dit tant que vous avez 7 points de vie de plus que votre total de départ et une dernière qui dit créer x de ces jetons à la place donc peut-être un petit système d'overload ou autre et on va finir par les types de cartes il y aura une carte qui sera zombie gredin peut-être plus d'ailleurs mais pour l'instant il n'y en a qu'une dont il mentionne une qui sera nain éclair pas éclair genre la foudre une qui sera esprit et cheval alors je sais pas s'il ya le type cheval dans magique aussi cheval de cauchemar mais en tout cas ce sera esprit et cheval quelque chose une autre très stylé j'ai super hâte de voir la carte que c'est qui sera dragon et vampire et je crois que c'est la première carte qui a ces deux types là donc régalade une créature légendaire qui sera démon et berserker ultra stylé genre on peut pas faire plus métal je crois que ces types là et une création légendaire qui sera écureuil et ça ça régale ce sera peut-être une carte rains mais en tout cas que ce soit une créature légendaire écureuil ça veut dire que tous les fans d'écureuil pourront avoir un commandant écureuil et ça ça fait plaisir ce sera pas très bon je pense d'avoir un commandant écureuil mais vous faites ce que vous voulez voilà vous avez l'info moi je ne suis que le messager c'est la fin de cette vidéo merci à tous de l'avoir regardé encore une fois si vous avez d'autres news que j'ai loupé je passe à côté en ces périodes de fêtes un petit peu un petit peu complexe de trouver les news pertinentes où on peut facilement passer à côté n'hésitez pas à le dire en commentaire j'épinglerai le commentaire et ça permettra aux autres d'avoir un complément d'information n'hésitez pas à le faire sur chaque vidéo news d'ailleurs parce qu'il ya quand même beaucoup d'infos à chercher sur les sites anglais donc je peux je peux en louper certaines pouces bleus commentaires partagez abonnement merci à tous de me suivre à chaque fois sur ces points news et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie 1 1 1 Merci.